Les robots militaires déployés sur les théâtres d'opération ont connu une application croissante en Irak et en Afghanistan. Ils seront dans plusieurs décennies incontournables, comme en témoignent ces modèles en démonstration. Ici, un neutralisateur de mine, ou bien encore là-bas, le robot PRM diffusant des gaz incapacitants. En ce mois de novembre 2011, un colloque international organisé par le Centre de recherche des écoles de Saint-Circuit de Kidan dresse un premier bilan de la robotisation du champ de bataille. Un programme de recherche lancé il y a deux ans et qui analyse notamment les nouveaux enjeux liés à l'utilisation de ces robots high-tech. Il y a deux grandes options qui sont en confrontation. La première qui consiste à dire parce qu'il y a des robots, on va maîtriser davantage la violence et les dérives éventuellement d'une situation de conflit. Et d'autres approches qui consistent à dire qu'au contraire, les robots étant déshumanisés, on perd totalement le caractère humain de la guerre et donc on a un risque d'aggravation plutôt de la violence qu'autre chose. Ça c'est l'enjeu politique. Il y a des enjeux individuels, psychologiques. Il y a des enjeux de l'ego, évidemment, l'ego et éthique, qui ont tous une action très importante sur la manière dont les forces armées conduisent leur mission. La recherche étant au service de l'enseignement, les élèves de Saint-Cyr participent activement à ce travail de réflexion collective en abordant les enjeux sociologiques de la robotique militaire. L'idée du sujet de mon groupe, c'était d'étudier les conséquences que pouvait avoir l'utilisation de ces robots sur le comportement des soldats, sur le champ de bataille, savoir si les relations entre les individus vont évoluer, si certaines relations vont se créer, par exemple avec le robot. Parce que les nations sont amenées à collaborer sur les théâtres d'opération, le programme de recherche de Saint-Cyr s'est développé en partenariat avec les académies militaires américaines et européennes. On veut comparer notamment, est-ce qu'il y a des différences dans la perception chez les gens ou est-ce qu'au final c'est la même chose dans les deux pays ? Quoi qu'il en soit, une question prédomine. Le combattant qui remet sa vie entre les mains de ses camarades, acceptera-t-il de le faire au profit d'une machine ? D'ici deux ans, l'aboutissement de cette grande étude permettra alors de savoir si les robots militaires sont bons pour le service. Sous-titrage Société Radio-Canada